24 personnes interpellées à l'issue de l'opération Nawad 2 les 6 et 7 mai derniers dans le département de Soubrier-Environ. Alexandre Connet, le substitut résident près la section détachée du tribunal de Soubrier, avait prévenu. Tous les auteurs des infractions ont fait l'objet d'une procédure. Si nous constatons que ses parents n'ont pas commis d'infraction aux lois qui existent, alors ses parents seront laissés d'une. Mais si nous constatons que ses parents ont commis des infractions, même s'il s'agit de leurs propres enfants, ses parents seront sanctionnés, suivant les procédures qui existent. A l'issue des procédures, des décisions de justice ont été rendues mardi dernier, soit seulement dix jours après l'opération. Six personnes ont été jugées pour des faits de traite d'enfants. L'un des prévenus a été relaxé pour délit non établi et les cinq autres, condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme, assortis d'une amende pécuniaire de 50 millions de francs CFA chacun. Le second volet de la procédure judiciaire concernait 18 personnes prévenues de faits de travaux dangereux pour enfants. 17 ont écopé de cinq ans d'emprisonnement ferme et un million d'amende chacun. Un des prévenus a été relaxé pour délit non établi. De la suite judiciaire de l'opération Nawa 2, il faut donc retenir 22 personnes condamnées et deux personnes relaxées, ce qui porte à 23 le nombre total de personnes poursuivies et punies pour des faits de traite et d'exploitation d'enfants par le tribunal de Soubré depuis le début de l'année. C'est dire qu'en plus de la sensibilisation, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants présidé par la première dame Dominique Ouattara joue à fond la carte de la tolérance zéro contre les auteurs de délits de traite et d'exploitation d'enfants. ...